Une séance avec beaucoup d'engagement, dans une matinée qui donne un aperçu de l'envie de gagner sa place. Chaque corbeau est traversé dans la tête par la volonté de taper dans l'œil de Franck Dumas. L'esprit est déjà tourné vers Kampala, où se jouera la première bataille de la saison à l'Interclub de la CAF pour le TP Mazembe. Engagement, effort collectif et individuel, les Noirs et Blancs prennent la mesure de l'événement et voudraient réussir leur coup dès le match allé. Alors, quel plan de jeu serait le mieux adapté pour arracher le succès dans cette mission ? Dumas a déjà composé un groupe de 25 joueurs pour tenir ce premier objectif, se qualifier au prochain tour de la Ligue des champions africaines. Les corbeaux ont beaucoup travaillé sur la vitesse et la possession de balles. Les cartes du jeu commencent à être placées par le staff technique. Les hommes de Musica Tundi vont se baser sur leur force avant de penser à ce que pourrait faire Vipers Sporting Club. Les corbeaux prévoyent de quitter Lubumbashi le vendredi 7 octobre, avec un vol direct vers la capitale ougandaise, Kampala. Investie d'une mission, celle de ramener un meilleur résultat à Lubumbashi, les corbeaux font figure neuve dans leur nouvelle ténue en prenant la direction de Kampala. Le groupe dégage une certaine sérénité, même s'il y a eu l'obligation de faire un meilleur match dans cette manche allée, se fait sentir. Les 25 corbeaux appelés par Frank Dumas ont pris place à bord d'un vol affrété par le président du club à Musica Tundi. Pour éviter la fatigue, le Kerman a mis s'y protégé dans une merveilleuse configuration. Après deux heures et quelques minutes de vol, les corbeaux atterrissent dans la capitale ougandaise avec un air de conquérant. Difficile pour le TP Mazembe de se déplacer en Afrique, sans y trouver ses supporters éparpillés sur le continent. Et Kampala n'a pas fait l'exception. Tous veulent voir leur équipe gagner la partie de ce dimanche. Nous voulons encore reconquérir l'Afrique. Je suis convaincu avec ce que le coach Frank Dumas est en train de faire. Nous allons faire quelque chose de bien le dimanche. Nous sommes là. Soyez rassurés que nous allons supporter notre équipe dès aujourd'hui jusqu'au dimanche. Ici dimanche, tout le monde va se préparer. Je suis content de la préparation de la Tour de Fouata depuis Muzambie. Ce que l'équipe est en train de présenter. Nous sommes mobilisés. Il y a beaucoup de gens. Après tout juste, le coach est disponible. Mais je vous assure, le dimanche, nous serons nombrés pour supporter notre équipe. C'est le magnifique hôtel Sheraton de Kampala qui sera la demi-heure des corbeaux pendant trois jours. Toutes les conditions ont été réunies par le chairman Moïse Katoumbi pour que son club répare de Kampala le dimanche soir avec toutes les chances d'une qualification. Kampala, ces motos qui font les transports. Ces géants bâtiments, ces longues et presque interminables routes qui le lient à sa ville voisine en Thébé et son Sheraton. Un hôtel cinq étoiles transformé en nid des corbeaux en l'instant de cette phase alliée de la Ligue des champions africaines. Aux premières heures de ce samedi 8 octobre 2022, une douce pluie arrose la capitale ougandaise. Premier fait, la veille du voyage, les hommes de Moïse Katoumbi doivent faire avec un climat différent des cellules de Lubumbashi en ce moment. Et selon les dernières prévisions météorologiques, ce match contre Vipers FC pourrait se jouer sous une petite pluie. Pas forcément de fortes orages qui sont attendus ici à Kampala, mais une petite pluie qui va encore une fois adoucir la pelouse du stade Saint-Marie de Kampala. Kampala est sous une température clémente qui avoisine les 25 degrés. Les corbeaux ont pu apprécier la levée du jour dans cette ville, encerclée par quelques collines. Ce qui donne une vue imprénable à travers le resplendissant Sheraton Kampala. Tout est fait par les chairman Moïse Katoumbi, président du club qui a une nouvelle fois engagé des gros moyens pour que la réussite des corbeaux ait une certaine garantie. Visage dégagé de toute pression, Franck Dumas semble avoir fait le plein de confiance à quelques heures du match contre Vipers FC. Aussi parce que le français se sent protégé par la qualité de son groupe, quand il n'arrête plus de louer l'esprit compétitif qui y règne. Non mais ils vivent avec la pression. Et en fait pour la plupart c'est ce qui les fait avancer. Il n'y a pas de changement de mentalité sur ce qu'on a fait l'année dernière ou quoi que ce soit. Les matchs, on joue les matchs pour les gagner, on est préparé pour ça, les joueurs sont conditionnés pour ça. Après le bon contrôle, le mauvais contrôle c'est autre chose, mais mentalement ils sont conditionnés pour ça. Donc on n'a pas à craindre, on n'a pas à douter, on a juste à rentrer, à faire ce qu'on sait faire face à un bon adversaire. Sur le banc du TP Mazembe, lors de l'élimination la saison dernière, à ce même stade de la compétition, Dumas veut rectifier le tir. Vu leur dernier match, c'est un stade où il y a de l'ambiance, donc ça sera sympa. Après, comme j'ai toujours dit, on respecte l'adversaire, mais on n'a peur de personne, nous sommes quand même le TP. De toute façon, quand vous arrivez, même les tours préliminaires en Champions League, il y a quand même beaucoup plus de bonnes équipes que de mauvaises équipes. Et puis il y a une chose qui est source de motivation, c'est quand vous rencontrez le TP Mazembe en Afrique. Il y a une surmotivation, il faut l'accepter, il faut que les joueurs l'acceptent, que les joueurs soient fiers de représenter ce club. Mais en face, on veut bouffer du TP, donc à nous de ne pas se faire bouffer. Une opération rachat qui passera sûrement par l'attitude, qu'afficheront ces joueurs ici à Kompala. La mentalité de cette année sera sûrement la même, ou augmenter la mentalité, mais le doute, la peur, ça ne fait pas partie de notre métier, heureusement d'ailleurs. C'est pour la première fois de son histoire que Vipers Sporting Club affronte l'ETP Mazembe en Ligue des Champions. C'est bon ? Derrière moi, des corbeaux qui viennent donc de sortir de ce match face à Vipers FC avec un nul de 0-0. Mais ça a été un match avec beaucoup d'endurances. A dit Fank Dumas, coach du tout puissant Mazembe en Globert. On a vu un autre football, un football beaucoup plus engagé, avec beaucoup plus de duels, beaucoup plus de contacts. L'engagement, il fait partie du jeu, donc parfois c'est surprenant, parce qu'en Afrique, dès qu'il y a une faute, ça siffle. Et là, on a eu un peu la chance d'avoir un arbitre qui a tout laissé jouer, et l'esprit était bon. C'est formidable. C'est l'épithète qu'il faut qualifier le match du tout puissant Mazembe en Globert face à cette vaillante formation de Vipers FC. Gros match avec une ambiance électrique dans un stade Saint-Maurice qui était divisé en deux. D'une part, les supporters du tout puissant Mazembe en Globert qui se sont déplacés en masse, et ceux qui vivent ici à Compella, et de l'autre côté, des supporters de Vipers FC. Mais dans cette rencontre, à l'image un peu de toute l'équipe, collectivement, le TPA Mazembe a ténu bon. C'est ce qui explique une fin de match sous des applaudissements. Le TPA Mazembe a été tout simplement encouragé par les nombreux fans et supporters des Corbeaux qui étaient présents pour cette rencontre de deuxième tour de la Ligue des Champions. Que ce soit Zemanda Souze, qui a été même appelé par certains fans pour quelques photos, Luzo Luskita et les autres, ont donc reçu des très grands merci en leur demandant également de terminer le travail. Parce que ce match a un goût d'inachever au bout des 90 minutes, où le tout puissant Mazembe en Globert aurait pu courser l'addition, aurait pu prendre l'avantage vu les nombres d'occasions que les Corbeaux se sont procurés. Les hommes de Moïse Katoumbi n'ont pas tout simplement été décisifs. Le fait régressable dans ce match, c'est la sortie sur blessure de Ibrahim Moukoro qui a quitté ses partenaires après seulement une quinzaine de minutes passées sur le terrain, remplacé par Sadi Badio. Le Malien est sorti sur blessure. Il y a également Bato Ndala Moulemé, qui a été perdu par le tout puissant Mazembe en Globert, lui aussi sorti sur blessure. Et cela a beaucoup changé sur la tactique de base qui a été mise sur pied par Franck Dumas et ses adjoints. Oui, parce qu'Adam devait rentrer à la place de Jephté. Donc on s'est retrouvé bloqué par rapport à ça. C'est vrai qu'on avait mis un plan pour la deuxième mi-temps. Maintenant, ça date. Jephté a beaucoup donné. Il a beaucoup aussi travaillé. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout. On n'avait pas le choix. Maintenant, pour Bato, on va voir, c'est une entorse. Parce que c'est une simple entorse, on ne sait pas encore. On va voir d'ici demain ou après-demain. Mais après, les joueurs qui sont rentrés, ils ont fait le taf aussi. Même les jeunes sur les côtés. Mon coco, lui, a plus d'expérience au milieu. Donc il a fait une très bonne rentrée. Sous les yeux très concentrés du président Moïse Katumbi, le TP Mazembe attendra le samedi prochain pour essayer de se qualifier et faire mieux que la saison passée où les corbeaux avaient également enregistré à cette étape de la compétition au match allé. On se rappelle, face à Amazoulou, 0-0 en Afrique du Sud. Les corbeaux quittent déjà ce soir Kompala et vont rallier le Bumbashi pour deux heures et quelques minutes de vol avec leur avion qui a été affrété par le chairman Moïse Katumbi qui les attend à l'aéroport. Depuis à Kompala, en Ouganda, gentil ça, Mutomo Moussuïla. Meshaka Yembe, Nyota Radio-Télévision. Pour prendre l'air et oublier le temps d'une balade, la lourde responsabilité qui pèse sur les épaules. Les corbeaux ont longé les rues de Kompala. Revoir la vie extérieure une dernière fois avant de n'avoir dans la tête que l'objectif du jour, celui d'être tout près de la qualification. De retour à l'hôtel où quelques femmes se sont retrouvées pour apporter leur soutien avec l'espoir d'apercevoir les 25 commandos prendre la direction du stade dans un contexte aux allures de guerre. Une unité d'élite qui pond la route presque à l'heure de pointe, l'heure à laquelle Kompala est plongé dans un embouteillage invivable. Dans le bus, les corbeaux, eux, ont activé le mode combat. Sous escorte policière, le bus du TP Mazembe arrive dans le bon timing, mais sera retardé par la sécurité du stade. Les corbeaux ne vont pas accéder à la demande de descendre du bus et de continuer la marche vers le vestiaire à pied. Finalement, le bus passera. Franck Dumas et ses hommes semblent être à l'épreuve des défis démoralisants. Une impression d'invincibilité incarnée surtout par le charismatique président du club Moïse Katumbi. Le charman, arrivé quelques heures plus tôt, accompagné dans sa suite par Salomon, Hidi, Kalonda, Adolphe Kabamba et Francis Kalombo. C'est l'entretenu avec ses joueurs d'aller vestiaire. Au sortir de l'entretien, Issa Van Peko et compagnie savent ce qu'il leur reste à faire. Une foule de grands joueurs, du Nourari, du Blanc, fait l'ombre aux couleurs traditionnelles de Vipers SC qui colorent la tribune. C'est à peine dans la tribune droite qu'on pouvait voir le rouge et le noir. Poussé par un public en folie, les corbeaux réussissent leur début de rencontre. Le carré et le zoné sont les premiers à faire quelques états insélires. Des petites rayures dans le camp des corbeaux, Ibrahim Moukoro. Elle rassure, mais le gardien malien va céder sa place sur une blessure. Et ce n'est pas le seul coup dur. Un autre joueur va quitter ses partenaires pour avoir subi une faute vilaine, c'est Batonga Lamolume. Des faits de jeu inquiétant, mais la force du caractère du TP Mazembe, c'est celui d'avoir un groupe homogène. Les opportunités, les corbeaux en mourront, mais sans jamais envoyer le ballon au fond de filier. 0-0 score final. Pour les supporters des corbeaux, pas question d'équité Saint-Marie, sans voir leur champion de près. Les plus chanceux sont ceux qui vont arracher une photo. Souvenir. Impossible également de circuler sans se rapprocher de Moïse Katumbi. Les Congolais se bousculent pour serrer la main du Tchermane. Ils ne marcheront jamais seuls. Ce sentiment d'appartenance à quelque chose de grand est resté dans les têtes des supporters des corbeaux à Kampala. Un premier chapitre qui s'achève ici. Rendez-vous le samedi prochain pour un deuxième round. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada